Il prétend être le Messie et communiquer en direct avec Dieu. Pour moi, c'était quelqu'un qui recevait des messages divins et qui transmettait les messages de Dieu à ses disciples. De son vrai nom, David Berg, il crée les enfants de Dieu en 1968. En pleine période hippie, cette secte évangélise des milliers de jeunes et les aide à sortir de la drogue. Un certain nombre qui se sont exprimés en public ont dit que la conversion les avait libérés de la drogue. Mais derrière cette image sympathique et idyllique, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Tout d'un coup, il nous a dit, vous n'avez plus le droit de lire tel livre. Il dirigeait au final de notre vie dans les moindres détails. Un gourou pervers et narcissique qui incite ses adeptes à la débauche.